à nous le stade à nous la clameur du parc qu'est ce que c'est mignon putain de merde mais bien c'est bien ou pas c'est magnifique magnifique ouais il vient d'avoir l'écouté ici dans une petite salle du psg à l'exagir d'assez la pelouse c'est la première fois que tu mets vraiment les pieds aussi proche sur le terrain c'est la première fois que je suis ici ça fait bizarre j'ai l'habitude d'être juste en face là dans les tribunes et non c'est bien d'être ici c'est cool bon ben nous aussi on est content on vient donc d'écouter l'album de cynique qui sortira le 30 novembre prochain un album on connaissait déjà certains morceaux comme dangereux il y avait mort ou vif adrénaline où tu arrives aussi avec un flot c'était quoi d'ailleurs le but d'arriver avec adrénaline de prouver que tu pouvais faire des flots différents ouais voilà c'est surtout ça c'est que là on était j'en suis au stade du quatrième album et voilà j'avais pas mal de je m'étais fixé pas mal de défis artistiques de challenge il y en avait un c'était montré aux gens qui parlent de flots un peu linéaire ça que que on est capable de en tout cas je suis capable de faire autre chose et même moi j'avais envie de le faire de tenter d'autres trucs de me faire plaisir et de pas trop réfléchir au final c'était dur justement de tenter un flot différent enfin un peu plus accéléré bah écoute au risque de te surprendre pas du tout justement c'est ça qui m'a assez qui m'a surpris moi même c'est que c'est vrai que c'était pas mon exercice de style habituel et pourtant dès que je m'y suis mis il faisait juste que je me lance en fait et après ça a glissé tout seul donc je suis satisfait du résultat sur cet album on retrouve aussi quelques featuring évidemment sifak qui fait partie de l'équipe de six o'nine et soprano moi kaina samet sur un morceau où vous rendez hommage au petit bout de chou qui est arrivé exact on a parlé d'une rencontre avec game alias the game concrètement c'en est où écoute ce qu'on n'a pas parlé pour te parler en toute franchise là au stade aujourd'hui où on parle on attend les retours des états unis on a eu la confirmation on sait que le mec va poser un ou deux couplets sur le morceau ils ont validé lui et son équipe le titre donc après avec les américains tu sais comment ça se passe un temps qu'on n'a pas reçu le morceau on n'est pas fait c'est pas fait donc voilà c'est pour ça que nous directement on n'a pas trop communiqué là dessus l'info est sortie quand même mais au stade où je te parle on attend les retours de the game mais voilà en tout cas on a l'accord un choix de ta part parce que évidemment sur précédent il y avait james blunt alors que tu étais dans un registre totalement différent exact le choix le choix de game là dessus c'était parce que tu voulais un truc un peu plus rap ouais exactement je voulais un mec qui kik je voulais un mec qui est plus d'actualité et moi personnellement en tant qu'auditeur à la base je suis assez fan donc j'ai toujours kiffé je pense que son premier album ça restera aussi un des grands grands classiques du du rap en général et je suis assez fan du bonhomme donc dès qu'on m'a dit que la combinaison aurait pu ou en tout cas pouvait se faire moi j'ai dit j'ai dit allez-y foncez quoi est-ce que c'est aussi pour casser par rapport à james blunt parce que ça a fait partie des reproches en disant à cynique maintenant il va sur la pop d'ailleurs tu le dis dans le morceau sur les revenus sur mort ou vif moi dis j'assume d'avoir joué avec un petit à la guitare et un petit anglais à la guitare ouais c'est ça c'est ça voici la rime qui vient du mitard j'assume avoir choisi un petit anglais avec une guitare drôle de pittote bâtard le public hallucine que dieu m'en soit témoin c'était bien mieux que t'as fait à l'usine non mais c'était pas spécialement par rapport à blend c'est clair que blend c'était le troisième album c'était une autre étape on a voulu faire quelque chose s'ouvrir à d'autres gens qui qui ne connaissaient pas forcément donc on a choisi blend mais là c'est totalement différent on veut revenir un truc plus rap comme l'album en général je voulais qu'il soit un peu plus pêchue un peu plus en phase avec le premier album c'était vraiment un choix artistique d'avoir un gros film un gros fit rap américain pour alors là les prochaines étapes c'est l'album de cynique le 30 novembre dans les bacs tu vas partir en tournée on dit aussi que c'est le quatrième album est ce que tu maintiens toujours que ça peut être le dernier album franchement ouais je maintiens que ça peut être le dernier album maintenant je maintiens que c'est les gens en fait qui vont me donner envie ou pas de continuer donc c'est pour ça que comme je te l'avais déjà dit une dernière fois voilà c'est je me pose des questions et c'est la sortie de l'album qui va qui va y répondre en partie donc voilà moi je suis quelqu'un qui marche à la confiance au soutien des gens si je le sens il n'y a pas de problème je continue tu es confiant écoute confiant en tout cas ouais parce que je sais que l'album est fini je sais ce qu'il ya dedans donc je suis confiant sur la qualité de l'album sur le toute la partie artistique après sur la sortie tout ça je suis un artiste comme les autres j'ai des doutes j'attends que ça sorte pour je suis pas sûr de moi dans ce domaine là mais en tout cas je suis rassuré de par la qualité de l'album donc c'est déjà quand même une grosse pression au moins sur les épaules qui a bossé sur cet album à part les featuring au niveau des prods au niveau des producteurs qui ont peut retrouver est-ce que c'est la même équipe que non l'équipe aussi a changé au niveau des prods donc c'est on a pris entre guillemets je dis bien entre guillemets des petits nouveaux des mecs qui viennent du terre terre et qui ont la dalle donc il ya trafic musique voilà c'est des petits jeunes pareil dont je pense vous allez pas tarder à entendre parler qui sont archi talentueux on a pris un mec qui s'appelle enzo vega aussi qui fait que qui a énormément bossé sur mon album et d'autres qui sont déjà un peu plus connus comme will star comme comme esser par exemple donc donc voilà il ya une base de gens et qui on avait travaillé une grosse base de nouveau on va te laisser profiter un petit peu du parc et ben écoute on est bien ici la maison petit pronostic tu vois le paris saint-germain finir là c'est pas tout de suite à la fin de saison mais tu finir quoi toujours parmi les cinq premières écoute j'espère même qu'ils vont finir troisième merci c'est et ben écoute merci à toi bon courage l'équipe et on vous rappelle que l'album de cynique sera dans les bacs le 3 novembre c'est ballon d'or c'est pour ça qu'on est au parc des princes c'est aussi petit clin d'oeil à ton équipe préférée de paris saint-germain exactement on se retrouve très vite sur le blog pour de nouvelles aventures ciao et et Sous-titrage ST' 501